De cette fête de l'ascension, le chrétien doit tirer quatre leçons essentielles. La première leçon, c'est la divinité de Jésus. Vous voyez, cette divinité de Jésus, cette montée de Jésus au ciel est une action divine. C'est par la puissance de Dieu que Jésus peut s'élever au ciel de cette manière. Alors l'ascension confirme la croyance en la divinité de Jésus, car seul un être divin peut monter au ciel de cette manière extraordinaire. La deuxième leçon, c'est la promesse de retour. Jésus a promis à ses disciples qu'il reviendrait et cette promesse donne de l'espoir aux chrétiens. Cette promesse encourage les chrétiens à vivre dans l'attente de ce retour. La troisième leçon que nous pouvons retenir pour nos chrétiens, c'est l'envoi du Saint-Esprit. Il dit, je pars vers le Père et je vous envierai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit qui nous est descendu, qui nous est donné à la Pentecôte. Le Saint-Esprit qui redonne force, courage, qui donne également la vigueur pour transmettre le message de la foi. La vigueur pour être témoin de Jésus. La vigueur pour être des missionnaires, des témoins de la parole de Dieu, des témoins de Jésus ressuscité. La quatrième leçon que nous voulons retenir, c'est l'autorité de Jésus. L'ascension montre l'autorité de Jésus sur toute la création et son règne sur le ciel et sur la terre. Jésus est mort, Jésus est ressuscité, mais Jésus aujourd'hui, en cette fête de l'ascension, s'élève dans les cieux. Cela montre qu'il tire son pouvoir de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada